Pour la tradition Louis XIV, bien représentée par Guignard, la principale et la plus noble fonction de nos rois est sans difficulté celle de commander les armées en personne. Le maréchal de Noël estimait quant à lui « un roi n'est jamais si grand qu'à la tête de ses armées, c'est là où ses sujets aiment mieux à le voir, et c'est aussi où il est le plus respectable. » « L'image du roi de guerre fait partie de la série des stéréotypes qui fondent l'imaginaire de gloire d'une royauté à quatre fonctions, paternelle, justicière, protectrice et victorieuse. » Or, cet historien observé à la fin du dixième chapitre du roi de guerre, consacré à la représentation du roi guerrier, qu'elle soit iconographique ou solennelle, et au public visé par celle-ci, remarquant aussi pour une période postérieure que la popularité de Louis XV, il était alors le bien-aimé, atteignit son sommet dans les années 1744-1748, grâce au bénéfice de la participation personnelle du jeune roi à la guerre de succession d'Autriche. Ce constat ne pouvait manquer d'interroger quant à l'héritage laissé par le grand roi, si scrupuleusement imité et donné en exemple aux jeunes années de Louis XV, par Villeroy ou par Noailles, quoique les mots célèbres « j'ai trop aimé la guerre » ne m'imitaient pas en cela, prononcés par Louis XIV sur son loup de mort, eussent invités à en retrancher l'exercice des devoirs guerriers. Et en effet, le cardinal de Fleury avait empêché en 1734 la venue du jeune roi au siège de Philipsbourg. Pourtant, bien loin de rejeter entièrement la guerre, Louis XV choisissait, en 1744, d'embrasser ce modèle de représentation. Je le cite, il écrit « Tout ce que je désirerais, ce serait de pouvoir me trouver à la tête de mes braves soldats et de partager leurs peines et leurs gloires. J'ai déjà 33 ans et le malheur a voulu qu'aucune circonstance ne me l'ait pu permettre. Je n'en ai rien témoigné au dehors, mais je vous réponds qu'au-dedans, j'en ai eu tout le chagrin possible. » Il ajoutera même « J'ai un désir extrême de pouvoir connaître par moi-même un métier que mes pères ont si bien pratiqué. » Ainsi, l'objet d'étude désigné par Joël Cornette nous invite à considérer avec quelle fidélité Louis XV a imité la participation personnelle de son bisaïeul aux opérations militaires en véritable roi de guerre par l'analyse de l'expérience du feu du monarque, dont le zénith est marqué par la victoire de Fontenoy le 11 mai 1745. La guerre de siège de 1744 à Menin, Ypres et Fribourg est le véritable spectacle Louis XIV d'une guerre royale ponctuée de cérémonies offertes à la cour, pour reprendre l'expression de Michel Virole, mais aussi aux populations conquises et au public. La reconnaissance symbolique par le roi de la place assiégée, préparée par Noailles et les ingénieurs, ainsi que l'ouverture de la tranchée en présence du roi, nourrissent le simulacre d'une direction personnelle des opérations. La spectaculaire visite de la tranchée par le roi à Menin, réduite à celle d'un observatoire à Ypres et Fribourg, s'ouvre sur un déluge de feu de l'artillerie française, dont, je cite, un tapage effroyable en signe de réjouissance. Elle revient à observer les batteries d'artillerie et les sapes, et permet de placer sous les yeux du monarque le percement de la brèche. L'événement se joue à Menin à l'issue d'un cheminement solennel parmi les travailleurs, les bataillons de tranchée qui prennent les armes, adossées au revers du parapet, baïonnettes aux canons, drapeaux déployés, leurs officiers saluant du chapeau le roi, et enfin, aux têtes de sable auprès des gardes du Corse et des sangs suisses. La réédition de la place elle-même, avec ses usages codifiés, fournit d'autres scènes de représentation du roi de guerre victorieux, à travers la sortie de la garnison et les compliments du gouverneur, suivi de l'entrée dans la place et de son tédéum en action de grâce. Dans une tradition archaïque s'y ajoute le rite de la libération des prisonniers des villes conquises par une reprise des usages du temps du feu roi. Le transport à Paris des trophées pris à l'ennemi matérialise les dépouilles de l'ennemi vaincu, comme ici certains des 62 drapeaux pris à Fribourg. La volonté dès le commencement de la campagne d'immortaliser ces cérémonies triomphales et de magnifier les grandes actions du roi est assez démontrée par la présence à la suite du roi aux armées, rattachée au bureau de géographie du ministère de la guerre, des peintres de bataille Martin et la Peña, puis l'enfant, dont les dessins préparatoires sont réalisés in situ, comme cette capitulation de Menon, débouchant sur un projet de galerie des victoires à Chouaise. Cette théâtralisation cérémonielle de l'action du roi fait coïncider corps physique et corps politique, renouant avec le cycle des victoires après les désastres de 1743. Quoique la question de la persistance au XVIIIe siècle de la théorie des deux corps du roi prête à débat, certains historiens n'ont pas hésité à en déceler les traces dans l'imaginaire politique des contemporains comme Catherine Mer, Thomas E. Kaiser ou plus récemment Tabitha Lee Ewing. Force est de constater qu'en 1635, déjà, Richelieu se livrait à un singulier débat qui, pour Joël Cornet, témoigne de la dialectique des deux corps du roi appliqués à la guerre. En 1744, la présence du roi aux armées, et notamment au ciel de Menon, est justement présentée comme une renaissance du monarque et le début d'un règne personnel. Pour l'ambassadeur de l'empereur, le prince de Greenbergen, je le cite, le roi a, comme il est dit dans l'écriture sainte, dépouillé le vieil homme, c'est une référence à Saint-Paul, ses principes se développent, ce sont ceux d'un très jeune et très grand prince, vigoureux, qui pense, qui opère maintenant par lui-même et dont le ministère a changé. Le vieil homme est non seulement le péché de chair de Louis XV, mais c'est aussi une allusion à la mort du cardinal de Fleury, le vieillard qui habitait l'esprit du roi, avant la conversion que représentent le règne personnel et l'assaise guerrière. Pour l'avocat Bardier, c'est le même constat, il écrit, « Il faut convenir que cela fait deux hommes totalement différents, ce que j'avais attendu après la mort du cardinal. » Le marquis d'Arlençon considère également, « Depuis la mort du cardinal, il semblait encore sous tutelle, il a attendu le moment glorieux que je dis, à partir de là, il a paru attentif, brave, parlant à ses trous, prudent, exact, laborieux. » Même pour l'intendant de l'armée Moreau-de-Séchelle, l'indépendance de l'esprit du roi par rapport à ses ministres semble acquise, il écrit, « Il résulte de tout ce que je vois, que le roi veut être le maître. » Le marquis d'Arlençon, admiratif, ose écrire, « Le roi a commencé à se montrer roi à la tête de ses armées. » La surnature qui habite le roi nourrit une véritable croyance et adhésion des contemporains en 1744-1745. Godefroy de Maillard, témoin pourtant circonspect, s'extasie des décisions du roi. Il écrit, je le cite, « Les réflexions judicieuses que le roi a faites sur le front d'attaque et les dispositions qu'il a ordonnées sont admirables. » Pour Maurice de Saxe, mi-croyant, mi-pragmatique, la présence du roi vaut 50 000 hommes de plus par son effet moral. L'effet saisissant et l'émotion intense que susciterait la vision de l'apparition royale, le père et le fils frappent le duc de Crouy qui rapporte, je le cite, « Tout à coup, j'aperçus à côté de moi, derrière le roi M. le Dauphin, je ressentis dans cet instant tout l'effet que fait la présence de nos maîtres dans ces moments-là. Je fus un moment hors de moi-même de joie de les voir là tous deux et j'avouerai que cela augmenta beaucoup ma confiance. » Cette foi ravivée dans la renaissance du roi guerrier en Louis XV passe enfin par le rétablissement des attributs matériels du feux roi à la guerre, le quartier du roi et ses fastueuses tentes reproduisant, pour ainsi dire, la gloire du siège de Namur. Incarner le roi de guerre suppose en effet également se parer des symboles matériels du grand roi par le rétablissement pour le quartier du roi des augustes tentes et maisons de bois de Louis XIV, ici représentées au siège de Maastricht en 1673. Le duc de Crouy remarque avec admiration au quartier du roi de Vendibre que, je cite, « Les trois grandes tentes de Louis XIV étaient tendues dans la cour. Le roi y mangeait et logeait dans le petit château. Toutes les tentes, tant du roi que ceux de sa maison et les camps particuliers des princes et ministres, étaient une très belle chose à voir. » C'est précisément la disposition que l'on peut observer sur le plan de ce même camp où ses tentes portent les numéros 10, 11 et 12. Ces véritables reliques du roi de guerre ont été tirées de vincennes et réparées pour constituer les salles de l'appartement du roi, à savoir la salle des gardes qui est une tente en pavillon carré ornée de deux soleils de chaque côté, ainsi que la fêtière et mantelée ornée de sceptres, mains de justice et fleurs de lys peintes sur un fond de toile bleue rehaussée en or. Puis l'antichambre ornée de deux soleils de chaque côté et enfin la salle à manger du roi. Les trois tentes de Louis XIV sont un véritable enjeu de prestige pour le roi, qui reçoit les respects des états de tournée et du corps de baillage après la victoire de Fontenoy et la prise de la ville en juin 1745. Ces derniers passent sous les trois tentes successives, faisant une station à chacune d'entre elles pour saluer le monarque. À cet ensemble s'ajoutent les maisons de bois du feu roi, évoquées maintes fois dans la correspondance de Pélisson. Un demi-siècle plus tard, le contrôleur Félix rapportait à Louis XV que ce qui n'avait pas été détruit était absolument hors d'état de servir. Sans la presser, le roi exigeait bien néanmoins la reconstitution de l'ancien dispositif, dont le courrier d'Avignon faisait connaître au public l'achèvement et en louer la beauté en ces termes, je cite, « C'est un ouvrage de menuiserie accompli ». On les retrouve encore au château de Mélis en 1745 et au quartier du roi d'Amane, visible à l'écran, après la victoire de Lofeld en 1747. Le constat indiscutable du retour à une guerre royale ponctuée de cérémonies militaires avec leurs trophées et leurs peintres au service de la gloire du roi, s'il favorise manifestement l'enthousiasme et la foi dans le réveil d'une surnature chez le monarque qui revendique l'héritage de son bisayode sous les somptueuses tentes du grand roi, n'a-t-il pas pour limite, néanmoins, l'établissement d'une contrainte liratique sur la conduite de la guerre ? Les sièges de Menin et d'Ypres laissent déjà paraître d'importantes failles dans la tentative de faire coïncider l'exécution des attaques avec la mise en scène du génie personnel du roi. À Menin, l'attaque du roi échoue par ses lenteurs, tandis que l'attaque factice du comte de Clermont emporte la place, en dépit du plan soigneusement préparé par l'ingénieur Fourois. La nouvelle de la capitulation portée par Valsonce rencontre, d'après le récit de ce mémorialiste, l'embarras du maréchal de Noailles, car le drapeau blanc a été hissé non pas à l'attaque du roi, mais à celle décisive du comte de Clermont, ce qui paraît confirmé par les relations laissées par les ingénieurs qui établissent que ce n'est que dans un second temps que l'on a mis le drapeau blanc à l'attaque royale. À Ypres, en juin 1744, l'ambassadeur danois, le baron de Bernstorff, soupçonne que Clermont, par mise en scène, n'ait trouvé à propos, je le cite en partie peut-être par politique, d'attendre que l'attaque royale ait davantage progressé. Le siège de Fribourg, en octobre novembre 1744, vise à rendre leur lustre aux armes du roi après la maladie de Metz. L'opération est stratégiquement d'une utilité douteuse. Surtout, le siège est d'un coutumain considérable au point de faire écrire à l'ingénieur Fourcroix, je le cite, « Monsieur de Vauban voyait avec regret que deux sièges de place qui se défendent un peu coûtent plus d'hommes qu'une bataille, comme nous venons de l'éprouver à Fribourg. » Les Pères françaises s'élèvent en effet à près de 7000 tués et 9000 blessés à l'issue du siège de la ville et des châteaux, chiffres parfaitement disproportionnés. Pendant le siège, la discipline et la dévotion des troupes pour le roi s'évanissent. L'intendant Moreau de Seychelles témoigne, je le cite, « Il règne, monsieur, une indiscipline dans cette armée qui va nous réduire aux dernières extrémités. Tous les villages ont été pliés, les paysans tués, volés et battus. Je ne dois pas vous laisser ignorer que notre infanterie ne pense pas convenablement sur le siège. L'esprit qui y règne est détestable et je n'ai point encore vu ce que je vois. » Pour Ralfonses, toute l'armée voulait qu'on leva le siège tant on était dégoûté. Les échecs sanglants essuyés sur la brèche sous les yeux du roi poussent les choses au point qu'il est question de lever le siège, ce que l'ambassadeur espagnol rapporte à sa cour. Il écrit « Les Français n'ont pas pu pénétrer dans la place à cause du grand feu que faisaient les ennemis, ce qui a fait désespérer de la reddition de Fribourg. D'autant plus que le temps, très rigoureux et froid, ainsi que les pluies, font craindre qu'il ne faille lever le camp pour éviter la perte de l'armée. » À la fin de la campagne de 1744, ces dissonances importantes entre discours et réalité ne sont pas sans affecter le sens de la participation du roi aux opérations. Le symbole du roi victorieux doit-il l'emporter sur la raison stratégique ? La présence du roi est de plus pesante pour les opérations militaires. En 1745, Maurice de Saxe estime que, je le cite, « toute sa suite est très incommode dans une armée. » En premier lieu, pour des raisons logistiques, la suite du roi représente 400 personnes et consomme 10 000 rations de fourrage par jour. On peut en apprécier l'ampleur ici, lors de l'entrée dans Bruxelles, où elle forme cette immense colonne représentée par le peintre Martin. Au commencement de la campagne de 1744, l'intendant de l'armée Moreau de Seychelles écrivait « Il y a ici un embarras qui n'a pas d'exemple. La cour est plus embarrassante que l'armée. » Le passage de la maison domestique est synonyme de chaos. En mai 1746, à Malines, le désordre retarde tous les bagages, même ceux du roi lui-même. Je cite Crouy, « La confusion de la marche d'hier a été si grande qu'une partie des équipages du roi ne sont arrivés que ce matin. Le confesseur et le médecin ont passé la nuit dans les champs. Jugés des équipages des particuliers, la ville et la chaussée en sont pleines. » Louis XV choisira ainsi symboliquement de privilégier le passage de l'artillerie sur celui de sa maison domestique en juillet 1745, provoquant l'émoi des courtisans. Dans le duc de Crouy, rapport, je le cite, « Les équipages du quartier général et ceux du quartier du roi, même ceux de sa personne, s'étant perdus et brouillés dans la marche, n'arrivèrent que dans la nuit et le lendemain, de sorte que le roi fut la moitié de la nuit à la chartreuse du bois Saint-Martin, exactement sur la paille. Il ne se trouva qu'un lit à M. Dufort, fourrier général, que l'on fit prendre à M. le Dauphin, et le roi resta là, sans rien, jusqu'à deux ou trois heures de la nuit que son lit arriva. On peut croire qu'à l'événement, cela fit pour les courtisans non-guerriers. L'invincibilité du roi suppose de surcroît de faire coïncider son voyage avec des succès offensifs certains, contraintes lourdes de préoccupations et d'inquiétudes pour le commandement. En 1745, Louis XV ne devait initialement se rendre à l'armée que pour s'emparer de Tournai, et non pour prendre le risque considérable d'assister à une bataille. Cette analyse est partagée par l'officier supérieur qui nous a laissé le manuscrit de Nancy. Il écrit « Peut-être regardait-on un siège en général comme la seule image de guerre qu'ont pu donner au roi. Peut-être portait-on la chose au point de penser d'un siège ce que l'on penserait d'un spectacle ordinaire. » Tout cela se couvrit de la prétendue facilité de commencer l'opération si prématurément que les alliés ne pourraient être rassemblés assez promptement pour former un empêchement. Maurice de Saxe lui-même est très optimiste. Il écrit « Si les ennemis étaient supérieurs à nous, ce qu'ils sauraient être avant la fin de juin, nous aurions pris Tournai avant ce temps-là. » Ou encore « Je me flatte que Tournai pourrait bien être pris dans dix ou douze jours de tranchées ouvertes. » Pourtant, la nouvelle du mouvement du corps d'Arenberg comme renfort aux alliés vient changer la donne. Le risque d'abandonner le siège en présence du roi ou de se trouver en infériorité numérique semble devoir faire renoncer à la venue du monarque, comme en témoigne le manuscrit de Nancy qui précise « Quand on fut informé des mesures que prenaient les alliés, on ne put se refuser à l'évidence du risque possible de nous trouver dans la position d'un siège entamé vis-à-vis d'une armée plus forte en infanterie. » Cette image fut mise devant les yeux. La réponse se borna à la volonté décidée du roi. Le maréchal de Saxe exigea que l'arrivée du roi ne fût retardée afin que la levée du siège ne suffit pas en présence du monarque. Ce secret débat sur le maintien du voyage du roi est parfaitement confirmé par une lettre du comte d'Argençon qui prévoit de coordonner le départ du monarque avec les perspectives de succès. Il écrit « Il faut donc tâcher de faire en sorte que le roi ne soit pas témoin de l'interruption du siège. Si le cas arrivait et que la présence de sa majesté il fût nécessaire et qu'aussi le siège doit réussir, qu'il arrive assez à temps pour avoir part à l'événement. » L'incertitude, alors que Maurice de Saxe est sévèrement malade, suscite les pires inquiétudes du ministre de la guerre. C'est la lettre affichée à l'écran. Je le cite « Je ne connais rien de plus sérieux et de plus inquiétant au monde que le voyage que nous allons faire. Le roi est le dauphin à l'armée, un siège qui commence, les ennemis qui s'assemblent près de nous, un général mourant. C'est ce que je représente continuellement au roi. Rien n'a été capable de l'arrêter ni même de l'engager à suspendre son départ. » Pour la campagne de 1747, la pression de la présence du roi s'exprime de la même façon, par crainte de la défaite, mais aussi par crainte tant de l'impuissance à s'opposer à l'adversaire que de l'indignité que constituerait l'inaction du monarque. En dépit des représentations de Maurice de Saxe, peu favorables à la venue du roi, qui se trouvait réduite à l'inaction, la bataille de l'Ophèle découle, à l'image de Fontenoy, de la présence escomptée de Louis XV au siège de Maastricht. Maurice de Saxe jugera rétrospectivement sévèrement cette décision. En fin de compte, cette très coûteuse victoire de près de 9600 tués et blessés ne permet pas seulement au roi de s'emparer en personne de la célèbre place forte. La présence du roi sur le champ de bataille elle-même s'avère embarrassante, car peu propice à une théâtralisation des actions du roi. C'est l'amère expérience de Fontenoy. Louis XV est notamment pris et bousculé dans la retraite précipitée d'une partie de sa propre cavalerie, les chevaux étant pris de panique sous le feu, formés des régiments des cravates, Fienne, Berry et Noailles, qui étaient venus s'opposer à la colonne anglaise, victorieuse de la brigade des gardes. Quelques officiers des gardes du corps rapportent que les anglais, je cite, continuèrent à marcher dans le même ordre avec un feu suivi et considérable du front et des flancs de leur colonne jusqu'aux escadrons de la première ligne qui étaient en phase 2. Et au lieu de chargeler, ces escadrons firent assez mal et volent de face. Le roi pensa même être culbuté dans un ravin par la cavalerie qui s'enfuyait et son escadron qui était de garde auprès de lui et tous ceux qui l'entouraient à la langue pour les arrêter. Ce témoignage concorde parfaitement avec celui de Lorda qui est un témoin oculaire également. Devant la possibilité d'une défaite, Noailles et Saxe s'accordent même à engager le roi à battre en retraite vers le retranchement du pont de Vaud, seul issu sur l'escaut, avant de le rappeler dès que la victoire est acquise. Le monarque n'est plus le formidable guerrier des sièges de 1744. Alors même que la présence du roi aux armées a pour objet de faire taire les dissensions et d'accélérer la prise de décision, l'affrontement des factions qui a retenu toute l'attention de Peter Campbell ou de Bernard Hour est bien loin de cesser. La célèbre maladie de Metz elle-même est souvent appréhendée en dehors du contexte militaire, alors qu'on ne peut la comprendre sans en faire la lecture d'une crise dans la conduite de la guerre avant d'être une révolution de palais. Avec le soutien de Richelieu et de Tancin, le maréchal de Bélieu retrouve une place prépondérante lors de l'invasion de l'Alsace par l'armée du prince Charles de Lorraine. La maladie du roi, à compter du 8 août 1744, suspend l'exécution du plan d'offensive que conçoit Bélieu, approuvé initialement par Noël, désirant faire passer Lorrain à une partie de l'armée pour couper la retraite de l'armée autrichienne par les ponts de Drusenheim plus au nord. Dans un moment de lucidité, le 13 août, le roi donne le commandement au maréchal de Noël et son assentiment au plan de Bélieu. Mais Noël, inhibé par l'absence de Louis XV, refuse toute bataille. Face à cette paralysie du commandement, Arlençon et Bélieu font cause commune. Le 15 août 1744, alors que le roi est depuis la veille aux portes de la mort, la collaboration des deux hommes les conduit à envisager ouvertement avec Noël la possibilité de la mort de Louis XV et des mesures conservatoires à prendre pour la sauvegarde des intérêts de la France dans la guerre. Bélieu en informe son fidèle mort de Seychelles. Il écrit « Il faut néanmoins en quelque accablé et pénétré de douleur que l'on soit se souvenir que l'on est citoyen et membre de l'État au bien duquel il n'est de notre devoir de songer. C'est sur ce principe et dans cet esprit que je viens d'écrire une très longue lettre à M. le maréchal de Noël, je l'ai lu à M. d'Argenson avec lequel j'ai agi de concert sur tout. » Ce texte, dont un extrait est affiché à l'écran, est resté inédit et s'avère absolument remarquable en ce qu'il démontre comment Bélieu et Argenson ont envisagé que pouvait apporter son avenir. C'est grâce de la lecture. Argenson et Bélieu, confortés par le soutien de Tansin, sont, selon l'ambassadeur de Frédéric II, je cite, « tous trois ennemis secrets du maréchal de Noël, bientôt rejoints par mon repas. » Fort de ses appuis, le comte d'Argenson exhorte Noël à l'offensive de craindre que Frédéric II, à peine entré en campagne, n'abandonne la France. Il donne des ordres, je cite, « pris sur lui de son chef comme ministre de la guerre, nous rapporte l'ambassadeur prussien, tandis qu'on renvoie qui forment leur propre faction. » L'inertie du maréchal de Noël dans la poursuite de l'armée autrichienne s'achève sur un semblant combat d'arrière-garde tourné en ridicule sous le nom d'affaires des Perruques. Comme en témoigne l'ambassadeur espagnol, je le cite, « dans toutes les conversations, on blâme la conduite du maréchal de Noël pour avoir donné à l'ennemi le temps de se retirer. On dit qu'il devait lui couper les ponts pour le laisser de ce côté du rang et ensuite lui livrer bataille pour détruire l'armée ennemie entièrement, selon le projet que l'on avait formé, ce que les ministres ne cessent de regretter. C'est le dénommement de la crise, le comte d'Argenson prend désormais l'ascendant, lui qui, comme le rapporte Bernstorff, je le cite, « a pris le dessus depuis la maladie du roi à Metz et doit s'y conserver, le célèbre louvois à son prédécesseur et son modèle en toutes choses et s'il lui arrive malheur, il le suivra de bien peu. » L'ingérence des factions dans la conduite de la guerre se poursuit entre Maurice de Saxe, ancien protégé de Noailles, et ses rivaux, tant les aides de camp du roi que le prince de Conti. La crise de 1747, considérée par Yves Combeau et Bernard Rour, en est l'aboutissement. Dès les lendemains de Fontenoy, selon le témoignage de Crouy, les aides de camp et surtout messieurs de Richelieu, d'Aïens et de Luxembourg, etc., étaient fort brouillés avec le maréchal de Saxe, dont les manières franches et de les peu ménager leur déplaisaient, et leurs propos auprès du roi, qui faisaient semblant de rien entendre, déplaisaient fort au maréchal. Saxe en vient à exiger leur départ. Le désaccord provient de l'ignorance militaire des courtisans que le siège de la citadelle ennuie. Leurs discours sont fustigés par le corps des ingénieurs, le témoignage est à l'écran, qui ne laisse pas d'ironiser, je les cite, les ingénieurs avaient la cour à détomper où les plus ennuyés qui faisaient le plus grand nombre étaient précisément ceux qui n'y étaient pour rien. Aussi, rien de plus risible que les locutions de ces gens oisifs et inutiles à la guerre. On ne fera donc jamais rendre cette citadelle ? Les ingénieurs n'y entendent plus rien. Que ne la fait-on escalader par toute l'armée ? Que ne la câble-t-on de bombes et de carcasses ? Le prince de Conti, que Louis XV nommait le Grand Conti comme un nouveau condé, tente à son tour de s'imposer à Maurice de Saxe en 1746 par une surenchère en faveur d'une bataille aux cinq étoiles débouchant sur le recours à l'arbitrage du roi. Ce pouvoir militaire sans partage est de nouveau contesté par le duc de Richelieu et les Talons Rouges lors du siège de Bergobzhomme en 1747 dont les propos du public se font largement l'écho. Mais Richelieu et ses partisans sont tenus en échec par le comte d'Argençon qui déclare à Maurice de Saxe « On pourrait leur dire quoi ? Toujours se plaindre et ne mériter rien. » Ces crises politiques successives du commandement qui renforcent l'autorité d'Argençon et de Saxe illustrent assez les effets négatifs sur la direction des opérations de ce que Maurice de Saxe appelle « l'armée de cour » sous l'effet de la présence du roi. Il convient aussi d'en relever l'indéniable et croissante importance de la prise en compte du public. S'il est généralement admis que la paix de 1749 est l'un des points d'origine de la désaffection des Français pour leurs souverains, la conduite de la guerre en elle-même soulève déjà une contestation portée contre la personne du roi. En deçà de la question de la désacralisation de la monarchie, nous nous proposons de déceler quelques aspects déterminants de la réception et de la temporalité du prestige Louis XIV des victoires de Louis XV. La volonté de surpasser symboliquement le fleu roi est omniprésente dès 1744. Le public parisien est acquis à cette façon de penser. En effet, pour Barbier, je le cite « On a fait des chansons pour le prince de Conti, on en a fait une pour le roi que je trouve plus glorieuse pour lui que tous les grands prologues des opéras de Lully pour Louis XIV. » À la prise d'Ypres, Madame de Châteauroux, écrivant un duc de Richelieu, s'exclame « Assurément, cher oncle, André Ypres en neuf jours, savez-vous bien qu'il n'y a rien de si glorieux ni de si flatteur pour le roi et que son bisaïeul tout grand qu'il était n'en a jamais fait autant ? » Pour le marquis d'Argenson, toute l'armée, tous les gens à promotion, les favoris, le ministre de la guerre, tout prêche, c'est de fumer de gloire. C'est à Fontenoy que Louis XV dépasse enfin l'écrasante image de Louis XIV, de l'aveu même de Philippe V d'Espagne, seul survivant de ses petits-fils et seul prince d'Europe encore vivant à avoir été l'un des proches du feu roi. Son hommage au triomphe de Louis XV est donc à prendre avec d'autant plus de poids. Je le cite « Voilà une grande gloire pour le roi mon neveu. Il peut dire comme César « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Le roi mon grand-père, en 72 ans d'un règne glorieux, n'a point gagné de bataille en personne et le roi mon neveu a sur lui cet avantage. » Il circule des nouvelles sur ce terme l'on oppose au célèbre épisode de la ferme d'Eurtebise où Louis XIV avait renoncé à livrer bataille sur l'avis des généraux présents « Le courage de Louis XV à Fontenoy ». Le portrait de Louis XV de 1745 par Quentin Latour commencé pendant l'hiver 1744-45 saisit la gloire du roi devant Tournai reconnaissable à sa cathédra. Pourtant, à la réception de la nouvelle de la victoire de Fontenoy apparaissent des avis plus nuancés comme ces officiers de l'armée d'Allemagne qui affirment « Le roi doit faire de sérieuses réflexions en considérant l'incertitude des batailles ». L'ambassadeur Bernstorff, observateur averti de la cour, révèle combien le succès de Fontenoy ne rencontre pas l'unanimité et que c'est parce que la victoire est celle du roi qu'aucune critique n'ose s'élever. Je le cite « Comme par un bonheur infini pour le maréchal de Saxe, sa gloire est unie à celle de son maître et que l'on ne peut diminuer ses actions et ses succès sans diminuer aussi celle du roi, personne n'ose y porter la moindre atteinte. Les gens qui raisonnent ne pensent pas tout à fait ainsi. Ils lui reprochent dans le projet du siège de Tournai beaucoup de témérité. Dans le succès de la bataille de Fontenoy dont la perte très prochaine aurait été un abîme de mots pour la France, beaucoup de bonheur. Mais s'il pense ainsi, il le pense tout bas. Personne, excepté peut-être le prince de Conti qui se croit sacrifié à sa gloire, n'osant le dire haut. Le roi est particulièrement jaloux de cultiver sa gloire personnelle mais supporte mal qu'elle puisse être remise en question. Seul le roi de Prusse n'hésite pas à se moquer de la guerre de Louis XV et à exiger de lui d'entrer immédiatement en Europe centrale. Ce ton narquois irrite profondément Louis XV à ce qu'en rapporte l'ambassadeur Chambrier à Frédéric II. Il écrit « Le roi de France est un peu fâché que votre majesté tourne en ridicule sa guerre en Flandre. Et quant à ce qui regarde la guerre de Flandre, le gain de la bataille de Fontenoy a rendu les oreilles du roi de France encore plus délicates sur tout ce qui peut attaquer le siège d'une guerre qu'il compte faire aussi glorieusement pour sa personne et pour ses troupes. » Ce n'est pas la seule critique. Citons le marquis de Branca qui livre son incompréhension par rapport à l'objectif initial de la guerre de chasser la maison d'Autriche du trône impérial. Il écrit « Cette campagne aux yeux du public a paru quelque chose d'infiniment glorieux et peut-être de surnaturel et sera débité de même à la postérité qui adopte volontiers cette voie publique plutôt que les jugements des gens du métier. J'ignore totalement les raisons cachées qui ont engagé ceux qui sont à la tête des affaires à abandonner par le projet de cette campagne le point capital de notre politique et à laisser faire à l'Allemagne un empereur au gré de nos ennemis pour faire des conquêtes en Flandre. Les Parisiens, mécontents de la conduite générale de la guerre, font un mauvais accueil à Louis XV à son retour de campagne comme cela avait été déjà le cas en 1744 ainsi que l'a montré Arlette Farge. L'ambassadeur prussien écrit « On a remarqué que les sujets de cette capitale très angoués naturellement pour les victoires du roi leur maître ont été cependant très chiches des cris de « Vive le roi » lorsqu'il est entré dans Paris il y a trois jours parce que les Parisiens ont le cœur ulcéré de la perte du Cap Breton et de tous les vaisseaux que les Anglais leur ont enlevé. D'ailleurs, l'élection du grand-duc qui paraît être à leur porte leur déplaît beaucoup et ils regardent les succès de la campagne de Flandre comme bien peu de choses en comparaison de ce qu'ils croient qu'on aurait pu faire pour empêcher la dite élection et que c'est bien peu de choses ce qui paraît les menacer en Flandre quand les conquêtes qu'ils y ont faites ne seront pas plus assurées qu'elles ne sont. La perte de Cap Breton au Canada mais surtout l'échec à prévenir l'élection de l'empereur viennent terminer la gloire de Fontenoy en privant de sens la participation de la France au conflit. En conclusion, Fontenoy constitue un véritable point de rupture dans l'image du roi à la guerre. Aux Yon Bernstorff en 1745, voici la seconde campagne qu'il est alarmé et cependant il ne fait pas la guerre. À peine pendant tout un siège voit-il une fois la tranchée. Au reste du temps, il le passe dans la maison qui l'occupe. On remarque son ennui et l'on blâme ses divertissements. En 1747, même le duc de Cruy estime que, je cite, pour ce qu'il y faisait il aurait mieux fait de rester à Versailles. C'est également au lendemain de Fontenoy avec l'arrêt du Parlement de Paris interdisant formellement les nouvelles à la main le 18 mai 1745 que s'opère une rupture dans la tolérance des nouvelles critiques ce qui n'est probablement pas sans lien avec les nouvelles partiales répandues par les gazettes étrangères comme l'épilogueur politique selon lequel le roi était absent du champ de bataille. Si Maurice de Saxe lui-même lisait les nouvelles impertinentes rédigées par le chevalier de Mouy, voici qu'il ne les supporte plus, elles sont bientôt interdites. Lors de l'entrée dans Bruxelles en 1746, Saxe et Argenson se livrent à des arrestations de nouvelles listes dont le seul qu'ils aient pu appréhender affirme qu'il reçoit le contenu de ces nouvelles biaisées directement du haut commandement allié. Les bruits sont surveillés par le comte d'Argenson qui dispose à cet effet de son propre réseau d'informateurs parmi lesquels et proposer l'abbé Prévost, l'auteur de Manon Lescaux. Il peut aussi compter sur l'action secrète du commissaire de police des Marais. En 1747, le roi est toujours davantage visé par des écrits irrespectueux qui mêlent la critique de ses mœurs et celle de la conduite de la guerre. Des bribes de ces textes sont même communiquées chez l'ennemi jusqu'au compte de Chesterfield comme cet extrait. La police a encore arrêté et examiné deux prêtres du collège de la marche avec les imprimeurs et relieurs. On dit qu'il s'agit d'un ouvrage où le roi est fort mal traité sur ses amours et sur la guerre présente dont ses auteurs soutiennent avec force l'injustice. La répression n'est pas sans marquer les esprits. On prétend, je cite, qu'il y a 47 nouvelles listes au Châtelet qui seront jugées incessamment par le nouveau lieutenant de police Berrier, l'inquisition politique et des plus fortes. Quelques semaines après la victoire de Lofeld, on lit encore, et c'est ma dernière citation, en attendant, on tympanise ici et le maréchal et le ministre par de violentes et fréquentes satires. Il y en a où le roi même est traité d'aveugle-né et comme successeur de Saint-Louis, fondateur des 15-20, Sa Majesté est invitée à venir prendre place à cet hôpital. Sous-titrage MFP.